Pauline, mariée au premier regard, révèle Cash le pire défaut de Damien. Pauline et Damien sont sur leurs petits nuages. On vous donne de leurs nouvelles. Apparemment, Damien n'a pas que des qualités comme on le voit sur nos écrans. Pauline balance un des défauts de son mari. Pauline et Damien, c'est vraiment la bonne surprise de cette édition de mariée au premier regard. En effet, on peut dire que les experts ont réussi leur compatibilité, car tout semble rouler comme sur des roulettes. Les amoureux se découvrent au fur et à mesure et Pauline vient de balancer le plus gros défaut de son mari ce lundi 6 juin 2022. Est-ce qu'il va retomber de son piédestal? Mariée au premier regard, Pauline et Damien vivent un parfait compte de fait 2.0. Dans l'émission de mariée au premier regard tout n'est pas écrit d'avance. En effet, certains couples ont très bien fonctionné au début comme c'était le cas de Frédéric et Émilie, mais très vite, les choses se sont dégradées. Les deux parents avaient des tempéraments forts et les disputes sont arrivées trop vite dans leur quotidien. Hélas, ils ont décidé de divorcer. Mais, dans d'autres cas, la suite est plus joyeuse. En effet, Pauline et Damien vivent sur leurs petits nuages depuis qu'ils se sont dit oui à Gibraltar. Rien ne cloche. Pourtant, leur aventure n'a pas été de tout repos. Tout d'abord, les jeunes mariés au premier regard ont eu une panne de voiture juste après la cérémonie. Ainsi, ils n'ont pas pu faire les photos et sont arrivés très tard rejoindre leur famille sur le lieu de la réception. Ensuite, pour leur voyage de noces, ils ont continué de cumuler les mésaventures logistiques. En effet, leur premier avion a eu du retard. Malgré leur course effrénée à l'atterrissage, ils ont loupé leur correspondance. Mais, les candidats de mariés au premier regard prennent les choses avec philosophie. En effet, il y a toujours des aléas de ce genre dans la vie, alors, soit ça passe et ils en rigolent, soit ça casse. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs et de leurs familles respectives, ils ont choisi la première option. Contrairement à Jennifer qui est complètement coincée avec Eddie, Pauline était ravie de partager son lit avec son mari. La nuit de noces, on va dormir ensemble. On est mari et femme. Se dire que je vais dormir avec un inconnu, je trouve ça super excitant, explique la jolie brune juste après la cérémonie. Pauline, complètement in love de son mari. Les fans de mariés au premier regard avaient hâte de découvrir la suite des aventures des candidats ce lundi 6 juin 2022. Hélas, en raison du lundi de Pentecôte, la chaîne M6 n'a pas diffusé un nouvel épisode, mais un match de football. Alors, Pauline a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour compenser. La jeune femme est suivie par 100 000 abonnés sur son compte Instagram et elle a organisé une séquence de questions-réponses avec ses followers. Ainsi, les internautes en ont bien profité pour lui poser tout un tas de questions sur son expérience d'en mariée au premier regard. La jolie brune est revenue sur sa première rencontre avec Damien. Une chose est sûre, elle n'a pas arrêté de faire des compliments sur son époux. Un second mariage après mariée au premier regard. Pauline a même envie de se remarier, notamment dans une cérémonie religieuse. Ses parents sont son modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un défaut qui semble lui plaire. En dehors de ses qualités, Damien a aussi ses défauts. En effet, la perfection n'existe pas et heureusement. Ce serait bien ennuyeux, non? Pendant leur lune de miel, Pauline a remarqué une chose au sujet de Damien. Je me suis vite rendu compte que Damien quand il a quelque chose en tête et qu'il ne trouve pas, le monde autour de lui s'arrête. Plus personne ne bouge jusqu'à ce qu'il trouve enfin, explique la candidate de mariée au premier regard. Un défaut qui semble être la touche-arme de Damien à en croire la publication ci-dessous où ils sont plus complices que le monde.